Donc moi c'est Jonathan, vous me voyez ici sur la photo. Le webinaire aujourd'hui traite sur l'implication des nouvelles dispositions introduites par la loi en 2021 au chapitre 25, anciennement aussi connu sous le projet de loi 64. Les dispositions viennent en fait agrémenter la loi sur la protection des renseignements personnels qui est déjà existante. Aujourd'hui, je vais essayer de vulgariser la loi et parier le parallèle avec la communication des renseignements personnels, principalement par courriel mais aussi SMS. La loi 25, ça touche beaucoup plus que les communications courriels. Puis comme l'erreur est souvent humaine en cybersécurité, il est important de former les membres de votre équipe. Nous avons de belles firmes au Québec pour vous aider comme Cyclique par exemple dirigée par Emeline Manson pour les PME ou les départements des grandes entreprises, mais on a aussi un très grand réseau de partenaires pour les plus grandes entreprises. Je vais partir le webinaire par un petit quiz. Pi d'entre vous connaissez les nouvelles dispositions mises en vigueur qui sont en vigueur aujourd'hui à partir du 22 septembre 2022. Puis combien d'entre vous peuvent dire avec certitude qu'ils répondent à 100% de leurs obligations? Je vous pose ces questions-là, pas pour vous piéger. Mon objectif, c'est vraiment d'illustrer qu'il y a toujours place à interprétation, puis c'est pas difficile de manquer à notre devoir. Il faut vraiment s'attarder à la loi et viser la simplicité pour favoriser l'adoption. Mais pourquoi le courriel est si important dans le contexte de la loi 25? Premièrement parce que c'est le canal de communication électronique d'affaires le plus utilisé sur la planète. Il y a 320 milliards de courriels qui sont transgés à tous les jours. Puis malgré les restrictions imposées par plusieurs entreprises, il est toujours utilisé pour échanger des renseignements personnels. Ça permet de rejoindre si facilement vos clients, vos pairs et vos employés. Pourquoi s'en passer? Le courriel est omniprésent dans toutes les industries, comme on le voit dans les exemples ici sur l'écran. C'est parfait pour rejoindre vos clients comme ils le désirent. Alors pourquoi est-il mis le côté? Bien le courriel, c'est pas un canal de communication sécurisé par défaut. Ça laisse des traces partout. C'est limité en poids, en fait à peu près à 20 mégatets. Ça devient un obstacle quand on dépasse cette limite-là. Il faut trouver des solutions alternatives. Il y a un manque de contrôle et visibilité flagrant. Ça fournit pas l'information de suivi, de lecture, de téléchargement, etc. On peut pas vraiment rappeler ou détruire un courriel. Ça, bien, surtout avec les nouvelles dispositions de la loi, ça devient essentiel. Ça laisse aussi à l'autre partie s'occuper de la sécurité de ses communications. Entre autres, quand on veut récupérer des renseignements personnels de votre client vers vous. Ça, c'est laissé... Il y a pas de solution facile présentement avec le courriel. Ça fait qu'on a vu... On a vu plein de solutions alternatives faire leur apparition dans la dernière décennie. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Puis est-ce que c'est vraiment plus sécuritaire pour l'échange de renseignements personnels? Bien les cas les plus fréquents qu'on voit, je vais partir de la gauche vers la droite. Bien à gauche, on voit qu'on utilise toujours le courriel comme moyen de communication, mais on va aller sécuriser seulement les éléments qui sont à caractère sensible. Ici, les solutions répandues, c'est des choses comme des fichiers compressés, le fameux zip file ou RAR, le PDF qu'on va sécuriser par un mot de passe. Mais le défi avec tout ça, c'est que c'est moins accessible à la masse, en dehors des équipes TI. Il y a toute la gestion des mots de passe, la durée de vie, les duplications numériques qu'il faut prendre en charge. La sécurité est faible parce que ça permet à un faudeur d'être capable de copier l'information et de prendre tout le temps du monde pour réussir à cracker votre... à pirater finalement le mot de passe. Et même les mots de passe les plus stricts avec un certain temps et les capacités des machines aujourd'hui, c'est possible de les déchiffrer. Fait qu'au centre, on va avoir les solutions que j'appelle de gestion documentaire, que ce soit les portes à web ou infos numériques. Ça, ça fait beaucoup leur apparition. On a beaucoup de développement interne ou bien il va y avoir des pornisseurs spécialisés qui offrent ça pour vous. Mais on parle aussi des documents ou des applications comme SharePoint, Dropbox, Box, Google Drive, etc. Le défi qu'on va retrouver avec ça, c'est que souvent, c'est une expérience client qui est médiocre. Il n'y a vraiment jamais personne qui a demandé d'avoir un autre identifiant mot de passe à gérer. Il n'y a pas vraiment de standard. Ça veut dire aussi que vos clients, bien oui, ils travaillent avec vos outils pour être capables de déposer leurs clients ou d'aller récupérer leurs clients. Mais ils doivent faire la même chose avec tous leurs fournisseurs de service. Donc, l'odieux revient au client à s'adapter à nos pratiques. Puis le client, bien, il est souvent sollicité par ces produits-là à souscrire à leur service. Ça fait que ça devient un petit peu fatigant pour le client. Il y a aussi une gestion des accès, une gestion des mots de passe, une gestion de la durée de vie des documents, une gestion de la duplication numérique des différentes versions. Puis il y a aussi une hygiène des répertoires à avoir qui n'est pas nécessairement facile à faire. Et puis, il ne faut pas oublier que quand on utilise un tiers comme ça, bien, les renseignements personnels de nos clients sont partagés avec ce tiers-là. Donc, il y a une partage des responsabilités qui doit être faite ou du moins être validée. Tous ces documents-là ou ces portails-là ou ces gestions documentaires-là sont exposés à l'externe, à l'Internet. Donc, c'est une surface d'attaque supplémentaire disponible aux fraudeurs pour réussir à obtenir des documents qui ne sont pas les leurs. Puis le courriel reste quand même le moyen qu'on va utiliser pour notifier, finalement, notre client pour soit qu'il dépose les documents ou aller retirer les documents une fois que le travail va être remis. Donc, pourquoi éviter le courriel en premier lieu? Et à droite, bien, vraiment, ici, on vise à contregarer les limitations de volume de courriel qui est typiquement de 20 méga octets. Ça fait que les solutions répandues qu'on va voir, c'est WeTransfer, Wormhole, gros fichiers, etc. Le défi qu'on retrouve avec ces solutions-là, c'est qu'encore une fois, vous allez voir qu'il y a une tendance, mais il faut toujours gérer les accès, les mots de passe, la durée de vie des documents, l'éducation numérique, etc. Il y a encore une responsabilité qui est donnée aux tiers parce qu'on partage des renseignements personnels avec une tierce partie. Puis la sécurité est de pierre à inexistante. Ça fait que même ces solutions-là qui prétendent perdre du chiffrement point à point, je vous mets au défi de regarder ça, mais on se rend compte rapidement que le fournisseur se garde une copie des clés parce qu'on est capable de télécharger directement les fichiers en clair sur notre poste de travail. Il y en a d'autres, bien sûr. Je vous invite à en discuter avec nous. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez qu'on revoie ça et qu'on évalue ça tous ensemble. Mais toutes ces solutions-là sont la cible des fraudeurs, en grosse partie parce qu'elles sont accessibles à Internet. L'accès de la boîte courriel ne fait pas exception à ça non plus. Le courriel n'est pas sécurisé par défaut. C'est même, je dirais, une cible privilégiée. Même s'il n'y a pas de renseignements personnels sur votre boîte courriel, elle détient presque inévitablement les renseignements pour gagner d'autres accès, incluant vos fameux portails web ou vos répertoires infonuagiques ou des serveurs internes. Donc, le courriel doit être sécurisé de toute façon. Aux États-Unis, juste la boîte de courriel compromise compte pour 2,4 milliards de dollars par année. Ce montant-là est toujours en porte-croissance d'année après année. Il y a un article que je vous recommande de Danny Palmer sur ZDNet qui parle de la menace dont personne ne parle, la boîte de courriel compromise. Et pourquoi je le mentionne ici, c'est qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux ou dans les articles, on parle beaucoup de rançongiciels au niveau global. Mais il y a un plus gros fléau encore et c'est vraiment la boîte de courriel compromise. C'est juste qu'elle est moins vue. Ça m'amène aussi à vous parler de l'espionnage. Donc, s'il y a quelqu'un qui a accès à votre boîte de courriel, il n'en fera pas mention. Il va se servir de ces documents-là ou de cette information-là pour en fait attaquer vos clients. L'espionnage, ça peut prendre des années avant que ça soit découvert. On a plusieurs cas où ça a été répertorié. Si on prend juste une étude du gouvernement du Canada qui est quand même assez récente, les cyberattaques ont augmenté de 151 % entre la moitié de l'année 2020 à l'année 2021. Mais voyons maintenant cette fameuse loi 25. J'ai épluché la loi pour vous et j'ai essayé de faire ressortir les éléments clés liés à la communication des renseignements personnels. Je vais en profiter pour remercier CyberEco pour son excellent guide pratique sur la loi 25. Je vous recommande d'aller le voir sur leur site web. C'est gratuit. Vous allez tout simplement naviguer dans la cybertrousse. Et puis, Secure Exchange est fier d'être membre de CyberEco aux côtés de Desjardins, la Banque Nationale, Deloitte, l'Industrielle Alliance et plusieurs autres. Mais parlons maintenant des dispositions que j'ai ressorties de la loi 25. D'abord, je pense qu'une description des renseignements personnels au terme de la loi s'impose. Donc, la loi va comme suit. C'est être un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet directement ou indirectement de l'identifier. Puis là, je vais mettre l'emphase sur directement ou indirectement parce que c'est quelque chose qui a été rajouté avec la loi 25. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le client vous fait confiance à vous. Et puis, si vous vous partagez pour réaliser le service, vous partagez ces renseignements personnels-là avec une tierce partie, vous en êtes responsable. Donc, la majeure partie des nouvelles dispositions seront effectives en septembre 2023. Ça vous laisse à peu près neuf mois devant vous. Mais en vigueur présentement, il y a déjà la notification, la consignation des incidents de confidentialité. Ça, ça doit être fourni sur demande à la commission d'accès des informations. Si on regarde qu'est-ce qui va être en vigueur l'année prochaine, en 2023, bien, vous allez devoir rétablir une politique et pratique encadrant la gouvernance des renseignements personnels. Puis, comme le courriel est utilisé dans toutes vos entreprises, bien, soit vous allez définir une politique, des politiques et des pratiques pour ne pas l'utiliser dans le cadre de vos fonctions, ou soit vous opterez pour permettre son utilisation de façon sécuritaire. Bien sûr, on opte pour la seconde. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin de méthodologies pour la conservation, la destruction et l'anonymisation des renseignements personnels. Une façon de voir la loi 25 est qu'elle remet les droits des renseignements personnels à leurs propriétaires, soit l'individu concerné. Ainsi, un client pourra demander de se faire oublier complètement par une entreprise. Ensuite, vous allez devoir avoir des moyens de recueillir des renseignements personnels en toute sécurité. Souvent, c'est une des premières étapes en affaires, c'est d'obtenir ces informations-là de votre futur client. Donc, peu importe la méthodologie de collecte des renseignements personnels, si la transmission n'est pas chiffrée de point à point, vous mettez votre client à risque. Vous allez devoir avoir une procédure pour la communication des renseignements personnels, ça va de soi, c'est le but de la loi. Et rentrons en vigueur les fameuses sanctions. Mais attention, les amendes peuvent grimper jusqu'à 25 millions $ ou 4 % de votre revenu annuel global. Bien sûr, ça dépend des récidives, ça dépend de la gravité, etc., etc., mais c'est quand même à ne pas négliger. Bon, c'est encore peut-être flou tout ça, donc j'aimerais ça illustrer par quelques exemples. J'essaie de diviser ça en catégories pour que ça soit simple pour vous de comprendre. Mais on parle d'envoi de renseignements personnels. Bien, un exemple concret, ça a été tout le temps omniprésent dans ma carrière, mais les fameuses demandes urgentes. Il y a un client qui vous appelle et qui demande de vous faire parvenir une copie d'un document qu'il a oublié à son bureau, mais il est présentement sur la route et il a seulement accès à son cellulaire. Ce n'est pas trop le temps de l'envoyer vers un site web ou de se créer un identifiant mot de passe pour aller récupérer un document. Le courriel est si simple dans un contexte comme celui-là. Ou bien, il y a un contrat à signer et on est en fin de trimestre et c'est pour le plus gros deal que vous avez signé dans votre entreprise. Mais malheureusement, il y a eu un petit anicroche, il y a eu un petit arrière dans un des chiffres, et puis le client vous appelle pour faire corriger le montant. Malheureusement, votre adjointe est partie, c'est elle normalement qui s'occupe de tout ça, mais il vous garantit qu'il va pouvoir signer aujourd'hui même pour la fin du trimestre, pour sa fin de trimestre si tout arrive dans la prochaine heure. De un, une question qui est souvent un problème, c'est avez-vous même accès au portail de signature numérique ou vous laissez ça à votre adjoint ou à une personne dédiée dans votre entreprise? Est-ce que, si vous avez accès à ce que vous connaissez la procédure, est-ce que vous devez corriger le document sur le portail du tournisseur de service? Ou est-ce que vous devez commencer par corriger ce document-là sur votre portail client, ensuite de tout le téléverser pour créer les champs de signature et les autres champs qui vont devoir être remplis par la partie prenante? C'est plein de questions qui sont soulevées très régulièrement. Un autre exemple, ce serait un comptable qui envoie son rapport d'impôt à une adresse comme julie-eric à gmail.com. Malheureusement, Julie et Eric ne sont plus ensemble et ils sortent d'une relation très tendue et ils ne se parlent plus. Ou bien vous envoyez un courriel client, mais la fonction de remplissage automatique vous propose la mauvaise personne. Et bien sûr, vous vous en rendez compte juste après avoir cliqué sur le bouton « Envoyer ». Si on se projette en 2025, bien on a un client qui demande de partager nos renseignements personnels à un compétiteur. Parce qu'il va avoir besoin d'exactement les mêmes données que vous pour ouvrir son dossier. Comment assurez-vous la communication en limitant vos efforts? On s'entend, il n'y a aucune valeur ajoutée, c'est simplement pour répondre à la loi. Encore une fois, le courriel est de mise ici. Si on parle maintenant de récupération de renseignements personnels. Si je vais prendre l'exemple d'une firme qui récupère des renseignements personnels beaucoup plus qu'elle n'en transmet elle-même. Bien, c'est le cas, je vous dirais, de la majorité de nos clients, de firmes comptables qui sont nos clients ou non. En fait, pas mal toutes les firmes comptables doivent être dans cette situation-là. Mais qui est responsable s'il y a vol de données? En quelque sorte, le client vous fait confiance à vous de faire ses renseignements personnels. Donc, vous devez lui procurer une méthode pour pouvoir vous les partager avec lui. Un autre exemple, ce serait votre entreprise a un portail web sécurisé. Mais est-ce que le portail web, est-ce que votre portail web, vraiment, il couvre tous les besoins de chacun des départements? Et puis là, tout le monde a un département de ressources humaines. Est-ce que la collecte des renseignements personnels, bancaire, vérification des antécédents, discussion salariale, les bénéficients sur les différents plans d'assurance, etc., sont comprises dans un portail web? Généralement, en tout cas, c'est rarement le cas de ce que j'ai vu. En comptabilité, oui, pour les firmes comptables, mais toutes les entreprises ont un département de comptabilité. Il y en a des renseignements personnels, que ce soit les adresses des actionnaires, que ce soit leur numéro de téléphone, les départements juridiques, les équipes juridiques avec les contrats, les fusions et acquisitions ou les poursuites légales. En ingénierie, les recherches et le développement, l'innovation, les dessins industriels, on a juste à penser à la prise en garde avec les cyberattaques sur les infrastructures essentielles. Ce sont des documents qu'il ne faut pas qu'ils se rendent dans les mauvaises mains. Au niveau opérationnel, que ce soit les équipes de support ou autres, il y a beaucoup d'équipes opérationnelles qui doivent communiquer avec le client directement et puis échanger ces informations-là. Qu'est-ce qui arrive si votre client a oublié son mot de passe sur votre portail client? C'est facile, on a juste à lui dire de cliquer sur le lien à cet effet qui est récupéré mon mot de passe. Mais est-ce que votre entreprise envoie un courriel sécurisé avec le mot de passe ou est-il accessible à n'importe qui qui intercepterait ce courriel-là? Que ce soit le mot de passe temporaire ou le lien pour faire la remise à zéro. Qu'en est-il pour se faire payer? Donc, vous vous faites payer par carte de crédit ou transfert bancaire. Comment vous obtenez ces données-là en tout sécu? Maintenant, on va passer à des exemples de traçabilité. Donc, on pense que pour la loi, ça va être super important d'être capable d'avoir des preuves de qu'est-ce qu'on en fait. Donc, ici, si jamais j'envoie des renseignements personnels au mauvais destinataire, bien, ça serait plaisant de savoir avant d'être obligé de remplir ou de notifier, de remplir des rapports, de notifier les gens concernés. On peut vraiment se limiter du travail si on sait avec certitude qui a reçu le document, qui l'a ouvert, comme ça, on peut juste s'attaquer à ces personnes-là. Si on a réussi à récupérer le document avant, bien, on s'évite beaucoup de travail. S'il y a un criminel qui gagne accès à la voie de courriel du président, bien, d'être capable de faire de la gestion de dommages, d'être capable de savoir qui a fait quoi dans telles circonstances et même de ne pas avoir aucun document qui réside sur la voie de courriel, ça pourrait vous éviter beaucoup de soucis. Si jamais il y avait un client qui vous poursuit votre firme parce qu'il prétend pas avoir reçu les documents à temps, une bonne place pour la traçabilité va être super importante. Si vous avez un collègue malintentionné qui intercèpe vos communications clients. Un autre exemple qu'on pourrait voir, c'est une firme… En fait, un client demande à la firme de service avec laquelle il travaille des preuves que ses renseignements personnels ont bien été protégés. Et puis, la dernière catégorie, ce sera la destruction, qui est une catégorie que j'ai ajoutée pour la loi, justement. Chaque client va avoir un droit de vous demander que l'on l'oublie complètement, donc que l'on détruise son dossier et ses informations personnelles ou du moins qu'on les anonymise. Comment on va traiter ça? Surtout dans un contexte où on va avoir multiples courriels ou multiples copies numériques provoquées par ce courriel-là. Présentement, il n'y a pas… Je ne connais aucune autre solution qui offre une solution pour ça. Fait qu'on va voir dans la démo… Je vais faire une démo un petit peu plus tard, puis on va voir dans la démo comment c'est super facile de répondre à tous ces besoins-là avec le courriel. Mais avant de parler de solutions, il faut prévoir, gérer le changement, parce qu'on sait que c'est une des complexités, c'est un des points les plus importants pour l'adoption d'une nouvelle solution, d'une nouvelle procédure, c'est vraiment gérer le changement. Fait que la complexité des solutions est plus souvent qu'autrement la raison de l'échec des projets. Fait qu'il y a une étude du gouvernement du Canada auprès des entreprises qui stipule que les entreprises disent que les points qui sont à l'écran sont les points majeurs qui évitent l'adoption. Je ne les lirai pas, mais clairement, qu'est-ce qu'on peut revoir là, c'est que tous ces points-là sont autour de la simplicité d'utilisation, les coûts bien sûr, et puis tous ces points-là, je crois qu'ils sont adressés par le courriel. Fait que le courriel est simple à utiliser. Son adoption est déjà massive par tous les groupes d'âge et toutes les industries. Son coût est déjà couvert par des entreprises. Tout le monde a un service de courriel dans son entreprise. C'est relativement à faire. Je dis relativement parce que bon, c'est quand même des coûts, mais il est utilisé à toutes les sauces. Donc, on vient juste lui donner une autre utilité. Ça s'intègre aussi à vos processus d'affaires ou ça le permet si jamais vous désirez le faire. Donc, simplifions-nous la vie et utilisons le bon courriel. Mais d'abord, il faut fermer la porte au crime. Sinon, on va finir par faire les manchets. Microsoft et Google sont la cible privilégiée des criminels, surtout les versions infonomologiques. Mais c'est aussi bel et bien une réalité pour nos compagnies convaincoises. Vous voyez à l'écran que j'ai choisi quelques bons exemples de compagnies d'ici. Pourtant, la majorité de ces firmes-là sont certifiées sur tout Type 2, sont ISO 27001. Fait qu'au-delà de la certification, qui est une somme toute très importante, il faut limiter la duplication numérique des documents et la multiplication des tiers qui vont avoir accès à ces renseignements personnels. Fait que juste pour mettre de l'emphase un petit peu sur ça, pour une grande entreprise, la reprise des opérations coûte en moyenne un peu plus d'un million de dollars. Et pour la PME au Canada, on parle de 100 000 à 250 000 dollars. Compris dans ça, on parle de frais juridiques, les frais d'experts pour vraiment trouver la cause racine, les consultations pour remonter les systèmes, etc., etc. Bien sûr, je vous rappelle que la loi 25 prévoit une peine pouvant monter jusqu'à 25 millions de dollars ou 4 millions de votre chiffre d'affaires mondial ici. Donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux. La cybersécurité, ce n'est pas une option. Les entreprises doivent y adhérer. Donc, oui pour la simplicité du courriel, mais seulement avec la sécurité d'un fourgon blindé. Fait que Secure Exchange, ça vous permet d'entretenir des relations de confiance avec le canal de communication le plus répandu chez vos clients. Vous pourrez envoyer ou récupérer des renseignements personnels avec vos clients, vos candidats, les employés ou les actionnaires en toute confiance. C'est agir maintenant, c'est votre police d'assurance, pour que les fraudeurs n'aient pas accès à vos données sensibles et les données de vos clients. Puis, ils ne puissent pas vous tenir en otage. Voyons rapidement la solution de Secure Exchange. Secure Exchange, ça vous permet d'échanger, récupérer et signer des documents concurrentiels avec la plus grande simplicité. Un des points majeurs mis de l'avant de Secure Exchange, c'est sa simplicité d'utilisation. Et surtout, limiter au maximum le changement de comportement des usagers. En fait, toute notre conception est basée là-dessus, sur quatre grands piliers. La simplicité, c'est conçu pour tous les âges et tous les profils. La flexibilité, c'est intégrer facilement Secure Exchange à vos applications métiers. Aussi, une façon d'éviter les erreurs de transcription. Puis, présentement, vous porterez attention à ça, mais on travaille présentement sur un excellent exemple avec la firme H&A, qui a automatisé la plupart de ses procédés. Il n'y a aucune installation. Ça fait que pas besoin d'une équipe qui est chevronnée. Chaque individu peut lui-même sécuriser sa boîte courriel, mais c'est possible aussi de le faire au niveau de l'entreprise ou au niveau départemental. Ici, on a des bons exemples. De bons exemples, on a une compagnie de ressources humaines où l'adjointe administrative a été responsable de l'installation et de former tout le personnel de la firme au complet. Il n'y a pas besoin de migration de courriel, donc ça s'intègre directement à Hotlook ou Gmail. Le but, c'est de ne jamais changer ou de changer au moins possible vos habitudes actuelles, puis de favoriser l'adoption pour s'assurer que la sécurité est d'une deuxième nature. Ça fait qu'ici, je vais sauter immédiatement à la démonstration. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Et donc, qu'est-ce que je vais vous montrer ici, c'est mon environnement de démonstration qui est tout simplement une boîte courriel Outlook. Donc, tout ça, ça existe sur Gmail, mais pour les besoins de la cause, la plupart des gens au Québec sont encore en club, donc je vais utiliser cette plateforme-ci. En gros, qu'est-ce que vous voyez, c'est qu'on a deux boîtes courriels dans le même Outlook. La première, qui est demo at secureexchange.com, c'est l'équivalent de la personne qui utilise Secure Exchange, donc de votre boîte courriel. Et puis, la boîte courriel Jitalier à secureexchange.info, ça serait l'équivalent de votre client. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, c'est que je vais reprendre les exemples qu'on a vus un petit peu plus tôt, puis je vais essayer d'illustrer, je vais vous illustrer à quel point c'est facile avec Secure Exchange de sécuriser votre boîte courriel, puis de l'utiliser comme vous le faites présentement. Donc, on a parlé d'une demande urgente, donc un client qui nous demande de lui envoyer un document parce qu'il est sur la route, qu'il a seulement accès à son courriel. Donc, on va partir un courriel conventionnel. Ici, j'avais une copie, mais vous voyez que c'est tout simplement un courriel comme on avait, comme on voit régulièrement, qui est envoyé de demo at secureexchange.com, et puis je vais l'envoyer à la deuxième boîte courriel ici au bas de la partie gauche de Outlook pour qu'on soit capable de suivre le flux de l'envoi. Puis, donc, je vous dis, voici le document confidentiel que vous m'avez demandé, et puis je vais tout simplement attacher le courriel comme on fait d'habitude. Je peux faire du drag and drop, le toucher glissé, glissé déposé, pardon. Puis ici, je vais utiliser une procuration. Donc, souvent aussi le cas, ça peut être un très bon exemple pour vous obtenir un nouveau client, et puis la première chose que vous devez faire, c'est obtenir ces informations. Donc, ça pourrait être un cas comme celui-là, où on affiche, on va envoyer un formulaire ou un document qu'on va envoyer à notre client. Et c'est tout. Vous n'avez pas besoin, avec Secure Exchange, vous n'avez pas besoin de faire autre chose que ça. Quand vous allez faire envoyer, on va tout simplement vous demander de définir le niveau de sécurité. Vous allez avoir certaines options pour jouer sur le niveau de sécurité du courriel que vous envoyez. Donc, vous avez quelques options. L'option 1, c'est choisir si on va sécuriser seulement le message ou les pièces jointes. On vous recommande les pièces jointes seulement parce que le fait de ne pas chiffrer le message lui-même, ça donne du contexte à la personne qui reçoit le courriel. Ceci dit, si vous envoyez des mots de passe ou si vous avez automatisé cette fonction-là pour envoyer des mots de passe ou des numéros d'assurance sociale ou quelconque renseignement personnel, à ce moment-là, vous avez cette option-là de chiffrer le message en entier. Et puis, dès maintenant, le fichier va être sécurisé par Secure Exchange, mais vous pouvez ajouter des sécurités en ajoutant un mot de passe ou un code SMS. Je vais juste rajouter le code SMS dans un exemple pour vous montrer à quel point c'est facile de faire. Ici, je vais ajouter mon numéro de cellulaire. Il est ajouté automatiquement parce qu'il a été reconnu. Il était déjà accessible dans mon carnet d'adresse. Deuxième option, on va décider la durée de vie de ce document-là, après quoi il va être complètement effacé et inaccessible. Donc, on va décider du nombre d'ouvertures qu'on va permettre et ensuite de ça, la durée de vie jusqu'à 30 jours de ce document-là. Celui qui va être en premier va provoquer l'effacement du message en entier. Et puis, comme troisième option, on vous laisse décider la langue dans laquelle vous voulez envoyer le courriel, ce qui vous permet d'avoir une interface dans une langue, mais quand même d'envoyer en français ou en anglais le courriel dépendant de la langue de votre client. Et après ça, c'est tout simple, on peut envoyer avec Secure Exchange. Là, qu'est-ce qu'on va voir, c'est que le courriel va être, bien sûr, passé dans notre sent item, dans nos éléments envoyés, mais on voit que le document a été ôté finalement du courriel. On a son nom, on a sa signature numérique, mais on ne peut pas récupérer, le document n'y est pas. Si on va dans la boîte courriel de notre client, à Jitalia Secure Exchange, Jitalia Info, on va voir que j'ai reçu un courriel, mais cette fois-ci, je peux télécharger les documents sécurisés. Donc, en faisant télécharger, je vais voir que je dois rentrer le code SMS. Donc, je vais chercher ça sur mon cellulaire. Le code, c'est le 511-696. Et puis, je vais faire Véverrier et Léon. Et puis là, je prends votre attention sur le fait que le déchiffrement du courriel a été fait au niveau du client, au niveau du furteur web. Donc, ce qui veut dire que tous les documents qui ont été envoyés, qui ont passé sur les serveurs de Secure Exchange, étaient élysibles pour Secure Exchange. On a, Secure Exchange n'a jamais les clés de déchiffrement. Et puis, c'est vraiment à cette opération aussi que le tout se passe. Donc, vous êtes sûr que seul vous et votre destinataire final va avoir accès aux documents. Si je clique sur le document, il va se télécharger. Et puis, à ce moment-là, je peux voir qu'ici, l'exemple de procuration, c'est une procuration de revenu Québec. Donc, on a vu ici comment sécuriser, comment c'est facile d'envoyer un courriel qui détient des renseignements personnels. Donc, on répond à la loi à ce titre-là. Ensuite de ça, je vous avais parlé d'un mot de passe qui, si jamais il y a un client qui a oublié son mot de passe sur votre portail web ou sur votre outil de gestion documentaire infonuagique et vous devez lui envoyer un nouveau courriel. Bien, tout ça, c'est automatisable. Mais qu'est-ce que vous pourriez faire? C'est tout simplement lui partir un nouveau courriel. Comme je vous disais, là, tout ça, c'est possible d'automatiser tout ça. Mais on dirait, on va dire ici, nouveau mot de passe. Et puis, je pourrais entrer un mot de passe qui serait une série de caractères avec des chiffres et des caractères spéciaux. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais pouvoir dire, vous voyez, là, en fait, on ne va pas d'uniquement sécuriser les pièces-jointes puisqu'il n'y en a pas, mais on peut sécuriser le message en entier. Et puis, à ce moment-là, si je ne mets pas de sécurité supplémentaire, je peux aussi dire, pour améliorer la sécurité, que je vais laisser seulement le site 30 minutes et une seule ouverture à mon client pour récupérer son mot de passe. Je vais faire l'envoyer avec Secure Exchange. Puis, une fois de plus, je vais le retrouver dans la boîte couronne de mon client. Donc, ça, c'était la deuxième option. Donc, vous pouvez utiliser Secure Exchange pour automatiser, en fait, l'envoi de mot de passe par vos équipes PI. Puis, cette fonctionnalité-là couvre aussi les droits de la portabilité qui vont être nécessaires finalement en septembre 2024 ou si votre compétiteur, si votre client vous demande de fournir des informations à votre compétiteur, bien, vous avez tout simplement à prendre l'information, mettre ça dans un courriel sécurisé et puis l'envoyer à cette nouvelle ferme-là ou à votre client qui va pouvoir les acheminer. Si maintenant, on parle de la deuxième catégorie, soit la réception de documents confidentiels ou, en fait, pardon, de renseignements personnels. Donc, ici, je me suis parti à un autre courriel qui s'appelle documents confidentiels. Oups, ce n'est pas le mot. Donc, ici, j'ai mon courriel qui est, encore une fois, envoyé à mon client qui est Jonathan Tellier à Secure Exchange.info. Mais cette fois-ci, je vais lui demander de récupérer ses renseignements personnels pour qu'on puisse se faire à faire ensemble. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais pouvoir lui envoyer ce qu'on appelle une enveloppe vide. Puis, pour ce faire, c'est tout simple. On a trois boutons ici dans une fois que le déploiement de Secure Exchange est fait, qui prend moins de cinq minutes. D'ailleurs, vous allez pouvoir récupérer des documents. Donc, c'est ce que je veux ici. Le deuxième bouton, je vais le voir un petit peu, en fait, je vais le voir immédiatement. Je vais le rajouter pour faire l'exemple avec vous. Mais le deuxième ici, c'est pour récupérer des numéros de carte de crédit. Donc, dans le cas où vous voulriez vous payer par carte de crédit, c'est possible d'avoir un retour d'enveloppe qui est spécialisé pour ça. Puis, le troisième, c'est un retour d'enveloppe pour documents. Mais à ce moment-là, vous allez avoir plus d'options pour définir comment, pour paramétrer tout ça. Donc, j'envoie encore une fois ce document-là par Secure Exchange. Maintenant, comme on a un retour d'enveloppe, Secure Exchange détecte ça automatiquement. Donc, il ne vous demande pas de définir les options de sécurité. Ils sont définis par défaut. Ils sont configurables dans les paramètres de Secure Exchange pour les enveloppes sécurisés. Ici, je vous amène dans la boîte courriel de votre client qui va avoir reçu cette information-là, ce courriel. On voit bien qu'il a reçu notre document, il voit bien que c'est de vous, il a le courriel pour lui indiquer qu'est-ce que vous lui demandez. Et puis, il y a l'invité ici qui lui demande de déposer ses documents confidentiels ou ses renseignements personnels. Donc, il a tout simplement à cliquer. Il va être redirigé vers son furteur de choix et puis, il va pouvoir déposer, en fait, les chiffres ici. Une autre chose sur laquelle j'aimerais porter votre attention, ici, on voit qu'on peut déposer jusqu'à 2,5 gig de documents. Donc, encore une fois, ça permet, je vais donner ici un exemple où je vais aller copier un webinaire que j'ai fait pour les firmes comptables qui fait, en fait, 200 mégaoctets, donc qui ne passerait pas dans un courriel conventionnel, mais si on veut l'envoyer par Secure Exchange, c'est très facile. On a d'ailleurs plusieurs clients qui nous ont dit que ce n'était pas un besoin qu'ils évaluaient au début, mais qu'une fois Secure Exchange en place, au lieu d'aller vers une autre solution, même pour les documents qu'il y avait, même pour les fichiers qui n'avaient pas besoin d'être sécurisés, il était si facile de tout simplement utiliser Secure Exchange pour le faire. Donc, dans ce cas-ci, notre client nous enverrait ses renseignements personnels et puis, il nous dirait, « Bonjour, voici les documents demandés. » Et puis, tout simplement, faire « Envoyer ». Et encore une fois, le chiffrement va se faire au niveau du furteur et puis envoyer en retour à votre boîte courriel. Donc, je reviens ici jouer le rôle du fournisseur de services et puis, je viens récupérer, en fait, les documents qui m'ont été envoyés. Alors, ici, je peux faire lire les messages. C'est, donc, c'est protégé par un code SMS. Juste pour être soucieux du temps, je ne le ferai pas, mais c'est exactement comme on l'a fait plus tôt. Je vais plutôt sauter au prochain exemple qui est, je vais vous montrer pour la carte de crédit. Donc, j'avais déjà envoyé un dépôt. Je vais tout simplement cliquer sur le dépôt de carte de crédit. Et puis, ici, on voit qu'on peut rentrer notre carte de crédit. Donc, le client, votre client peut rentrer votre carte de crédit. Donc, je vais rentrer le numéro bidon de visa. Et puis, je vais rentrer mon nom. Alors, à ce moment-là, bonjour, voici les informations concernant ma carte de crédit. Et puis, si je fais envoyer, ça va être retourné au destinataire. Donc, une façon super sécuritaire. Et puis, vous êtes sûr et votre client est sûr que cette information-là va être effacée une fois qu'elle va y être. Prochain exemple, des exemples de traçabilité cette fois-ci. Donc, je pense que la meilleure chose que je peux faire pour vous illustrer tout ça, c'est d'abord et avant tout, vous montrer qu'on a reçu des accusés de réception à tous les fois que notre client a lu. Donc, déjà, on a un courriel qui va nous dire que notre client a lu ou télécharger le document. Mais si on veut regarder, si on veut aller voir ça de façon plus détaillée, on peut aller ici dans le ruban de Secure Exchange. Et puis, on a l'historique d'ouverture qui va nous donner beaucoup plus de détails. Et puis là, on va être capable de trouver, de revoir tous les cas de figure qu'on a discuté plus tôt. Donc, je vais faire « Obtenir les journaux » et vous allez voir qu'on va retrouver finalement tous les documents qu'on a transigés un petit peu plus tôt. La première chose, c'est si jamais on envoie des renseignements personnels au mauvais destinataire, la loi nous oblige à tenir un registre de tient. En moins qu'on soit capable de prouver que le document n'a jamais rejoint le dit destinataire. Donc, ici, dans ce cas-ci, je vois que démo, je vais prendre ici l'exemple, le troisième point. Je vois que le troisième ici, courriel, je vois qu'il n'a toujours pas été encore lu, qu'il a été envoyé à notre client, mais que le document n'a pas été lu. Donc, avec Secure Exchange, c'est tant ou si longtemps que le document n'a pas été lu. Si vous venez ici et que vous double-cliquez sur cette ligne, il va y avoir un invité qui vous dit « Est-ce que vous voulez vraiment empêcher la lecture de ce message? » En cliquant « Oui », ce sera impossible pour moi, pour votre client, en fait, d'aller le lire. Puis, pour prouver ça, je vais fermer cet invité-ci. Je vais retourner dans la barre de courriel du client. C'était bien le courriel sur le nouveau mot de passe. Puis, je vais dire « Lire le message ». Et puis là, on va voir que j'ai un accès refusé. Ce document-là a été complètement détruit des serveurs de Secure Exchange. Donc, il n'est plus disponible. Ce qui vous éviterait de tenir un registre inutilement pour avoir transmis l'information à la mauvaise personne. En fait, cette personne-là ne l'aura jamais reçue. Si on passe au deuxième exemple, on parlait de si la boîte courriel du client, de votre président a été compromise. Bien, ici, je vous inviterais à regarder un petit peu les éléments envoyés de votre président. Bon, je ne suis pas président de l'entreprise, mais tout de même. Si on regarde dans mes éléments envoyés, on voit que les documents n'y sont jamais. En fait, oui, on a le nom des documents, mais tout ce qui est confidentiel est inaccessible. Donc, si votre président ou une personne avec autorité ou une personne avec beaucoup d'accès de votre entreprise a été fraudée, compromis, bien, on va être en mesure de mitiger les dommages et puis d'avertir seulement si jamais il y avait eu des documents qui n'avaient pas été sécurisés ou des renseignements personnels qui se trouveraient dans la boîte. Donc, on évite énormément de soucis de cette façon-là. Dans le cadre d'un client qui vous dit qu'il n'a jamais reçu les documents, bien, encore une fois, si on revient dans les journaux d'événements, bien, c'est l'avantage d'être capable de voir que si jamais on a envoyé un document et qu'il a été récupéré, téléchargé par votre client, bien, vous êtes capable ici de voir qu'on a envoyé une procuration au client Jonathan Telia de Secure Exchange.info. Cette procuration-là, elle a été non seulement lue, mais elle a aussi été récupérée, soit téléchargée sur son document. Donc, ça vous permet d'avoir cette information-là à portée de la main, très utile pour les litiges ou pour les poursuites judiciaires ou simplement pour garder des traces de qu'est-ce qui a été fait. Une fois de plus, tout ça, ça peut être automatisé. Donc, on peut avoir, on pourrait avoir des reminders, des rappels à nos clients pour s'assurer qu'ils vont bien récupérer les documents, ou du moins faire suite. Donc, on a vu beaucoup au niveau de la traçabilité. C'est possible aussi de récupérer des communications passées. Donc, dans le cadre où justement votre client n'a pas réussi à récupérer les documents préalablement, avant l'échéance, c'est possible de faire une récupération de n'importe quel de ces messages-là. Je vais passer rapidement, mais c'est une fonction qui est disponible pour chacun des utilisateurs de Secure Exchange. Je vous ai parlé déjà de la détruction ou de l'oubli, mais ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, on peut détruire un message s'il n'a pas été lu. En fait, même s'il a été lu, on pourrait le détruire, puis à ce moment-là, le client ne pourra pas réaccéder. Par contre, s'il a déjà téléchargé le document, à ce moment-là, il va pouvoir travailler avec lui pour qu'il le détruise de son côté. Le dernier point que je veux mentionner, puis je vois qu'on arrive au délai prévu du webinaire, mais c'est le cas où on voudrait envoyer un formulaire ou un document signé. Le fameux code d'usage, l'exemple que j'ai donné, ou qu'on a un contrat, qu'on est à la fin du trimestre, qu'on veut envoyer à notre client. Pour envoyer un document signé avec Secure Exchange, c'est aussi simple que de cliquer sur le bouton signature ici, de copier le document qu'on doit faire signer. Et puis, je vais rentrer mes informations rapidement. Documents à signer. S'il vous plaît, signer. Et puis, contrairement à un portail web, tout se fait dans le groupe. Donc, si jamais vous avez accès à votre document client, vous avez tout simplement le chargé là où il se doit, dans votre dossier client, l'attacher, faire les corrections nécessaires, l'attacher. Et puis, quand vous allez faire envoyer, vous allez avoir un invité maintenant qui est de définir les zones de signature. Vous pouvez utiliser un gabarit qui serait pré-déterminé. Vous pouvez définir ces gabarits-là. Mais c'est aussi simple que de rentrer des... de dessiner, de rentrer des boîtes de signature ou de sélection pour être capable d'envoyer le document. Donc, ici, je mettrais trois... trois boîtes à faire signer par mon client qui est Jonathan Pelliette, c'est qu'eux-chain.com. Je fais Apply et puis c'est possible de faire l'envoi de ce document-là. Aussi simple que ça. Donc, pas besoin d'avoir accès à une autre plateforme. Pas besoin de former un spécialiste. Tout le monde est capable de définir très aisément. Donc, ça complète la présentation d'aujourd'hui. J'espère vraiment avoir bien couvert tous les exemples que j'ai donnés. C'est ça que j'ai donnés au cours de la présentation. Je vais quand même prendre le temps, si des gens ont des questions, d'ouvrir le forum. Moi, j'ai quand même quelques temps devant moi. Donc, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Et l'autre chose, c'est que si vous voulez aller de l'avant avec Secure Exchange, on vous donne un code promo que vous avez ici à l'écran qui va être Loi 25 PRP pour protection des renseignements personnels que vous pouvez utiliser, qui va vous donner 20 % pour trois mois, pour les trois premiers mois de votre utilisation de Secure Exchange. Alors, je vais tourner, en fait, je vais demander à Cédéric de se joindre à nous et puis de me dire s'il y a eu des questions durant le webinaire ou s'il y en a présentement. Bonjour, Jonathan. Merci pour ta présentation. Non, on n'a pas eu de questions aujourd'hui sur le webinaire. Donc, tu as fait un super job. Je pense que c'était très clair. Bien, parfait. Bien, merci beaucoup. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas, vous pouvez aussi nous rejoindre soit à info-at-secure-exchange.com. Si vous avez des projets auxquels vous voulez parler, pas de souci, vous pouvez nous abonner. Comme on a dit, tout est disponible sur notre site web. Donc, vous pouvez vous-même, soit de façon individuelle ou pour un département ou une entreprise au complet, aller sur le portail libre-service et vous servir par vous-même. Mais si vous voulez faire un essai plus, un pilote ou un essai plus structuré, n'hésitez pas à nous appeler. Ça nous fera plaisir de travailler avec vous sur ça. Et puis, je vous laisse en vous disant de dire non au vol de données. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Merci à tous.